Nous sommes ici aux portes de Paris, à Ivry-sur-Seine, dans le plus grand incinérateur d'Europe. 2400 tonnes d'ordures sont brûlées chaque jour. Un site industriel qui se doit d'être irréprochable pour éviter tout risque de pollution. C'est justement ce que vient vérifier Caroline Giraud, inspecteur de l'environnement. Le contrôle débute par l'examen minutieux des comptes rendus d'activité du site. Je vais vous demander votre registre de déchets sortants, s'il vous plaît. Mais du coup, là, vous devez avoir des numéros de bordeaux et vous ne remplissez pas le code de traitement ? Est-ce que je peux consulter le registre des disponibilités des dispositifs de traitement ? Ok, donc vous faites un contrôle intermédiaire. En fait, ce que je viens regarder, c'est tout ce qui est documentaire qu'on ne voit pas sur site. Là, j'ai regardé un petit peu tout ce qui était traitement de l'air, puisqu'on est dans une zone très urbanisée. Donc le service à la population, ici, ça va être la qualité de l'air. Caroline a repéré certaines zones qui méritent une attention particulière. Je voudrais voir la salle de commande, la fosse et les mâches faires. D'accord. Le secteur a mis en place des caméras thermiques sur la fosse, ce qui est génial. Au niveau de la fosse, on va regarder si c'est bien géré, si ça ne déborde pas partout. Ça m'est arrivé d'aller sur des installations où il y en avait vraiment partout, où ça débordait sur les quais de déchargement et où c'était très très mal géré. Rien n'échappe au regard aiguisé de l'inspecteur qui s'attache aux moindres détails. Je regarde un petit peu partout, je regarde un petit peu les extincteurs. Là, j'ai vu des fûts, je regarde un petit peu ce qu'ils traînent. On est un petit peu des fouineurs, en fait. On va avoir l'œil un peu partout. Le responsable du site travaille en toute transparence avec l'inspecteur. Ce n'est pas quelque chose qui nous stresse. Sur nos affichages, sur nos dépassements, on communique en permanence. Dès qu'il y a quelque chose avec la Drieux, pour les informer et dire ce qu'on met en place pour ne pas que ça se reproduise. L'inspection du jour se passe bien. Il arrive que l'inspecteur soit confronté à des installations moins sérieuses et parfois illégales. On a un pouvoir de police, on est assermenté et on n'est pas vu d'un bon œil quand on arrive sur ces installations-là. Donc les gens peuvent être un petit peu violents, oui. Pour certaines installations, on peut être accompagné par la gendarmerie ou la police. Mais voilà, sinon globalement, ça se passe relativement bien. Exploitation agricole, pressing, site industriel, cet ingénieur métallurgiste de formation apprécie la diversité de ses missions. On voit plusieurs types d'industrie, donc on va avoir plusieurs process. Donc on va tout le temps apprendre des choses. On va faire aussi bien de l'instruction que du contrôle sur terrain. Donc on a vraiment un métier qui est très très varié. On ne s'ennuie jamais, on fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Chaque année, plus de 1500 inspecteurs sillonnent la France et réalisent 20 000 contrôles sur ces sites à risque. Merci.